6 stratégies utilisées par les top performeurs pour affronter cette pandémie. Qu'est-ce qu'ils font de plus ou de différent de nous ? C'est parti ! Numéro 1, crucial, très important, augmentez votre niveau d'énergie. Donc faites en sorte de remonter votre niveau d'énergie. Ça commence par une simple marche. Chaque matin, c'est non négociable. L'énergie mentale et l'énergie physique, c'est la première astuce. Deuxième astuce pour affronter cette situation en ce moment, faites la paix avec l'incontrôlable. Nous sommes dans une période complètement incontrôlable au niveau de l'environnement. On nous dit de sortir en sort, on nous dit de rentrer, on rentre. On est un peu des pantins en ce moment au niveau de l'environnement, mais nous devons contrôler notre environnement intérieur. Faites en sorte de contrôler l'incontrôlable. En clair, de faire la paix avec l'incontrôlable extérieur. Troisième astuce, utilisez le passé et non l'inverse. Utilisez ces temps forts bons ou mauvais de 2020, le passé, et ne laissez pas ce passé négatif vous utiliser. C'est ça que ça veut dire. Utilisez le passé et non l'inverse. Ne laissez pas le passé vous utiliser. Et c'est ce que font la plupart des gens. C'est à vous de choisir votre monde intérieur quand le monde extérieur est incontrôlable. C'est ça que ça veut dire. Utilisez le passé et non l'inverse. Quatrième astuce dans ce Sparkle Show, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Quand je dis pour vous, ça peut être pour vous, pour votre famille, vos proches. Vos proches sont très importants. Donc dans ce cas-là, vous vous dites, c'est ce qui est important pour moi, je m'en préoccupe. Recentrez-vous. Laissez tomber les informations en perfusion complète. 24 heures sur 24, des médias qui vous renvoient des informations négatives. Ça va disperser votre attention. Et vous allez vous concentrer sur ce qui n'est pas important pour vous. Concentrez-vous. Lisez des livres inspirants, des audios inspirants, des livres audio, de la musique. Cinquième astuce, investissez dans vous-même. Alors là, ça tombe très bien parce que si vous m'écoutez à ce stade-là, c'est que vous le faites. Donc déjà, bravo. Investissez en vous. C'est essentiel, c'est important, c'est primordial. Consacrez de l'énergie à son développement personnel. C'est essentiel, c'est la base de tout. Donc numéro 5, investissez en vous. Sixième conseil, utilisez les feedbacks de gens positifs pour grandir. Une astuce très ciblée que je vous donne maintenant pour affronter cette pandémie. Je me suis aperçu que les grands leaders, il y a bien longtemps, et c'est ce que je fais moi-même du coup, faisaient en sorte de bien s'entourer. Mais pas uniquement le cliché de s'entourer de gens positifs. Oui, oui, c'est bien. Mais ils s'entouraient de gens qui leur renvoyaient une image positive sur leur travail. Au travail, que vous soyez un employé ou un solopreneur ou un entrepreneur, solopreneur, pas d'employé, entrepreneur avec des employés. Ah, oui, un petit peu le distinguo. Faites en sorte de vous entourer de gens qui vous veulent du bien. C'était six astuces. Et puis, on a tous besoin de se serrer les coudes tous ensemble, d'avancer tous ensemble, de communiquer, de rompre l'isolement, d'avoir des idées, et de faire de 2021 la plus belle année de notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada